Monsieur Robert Badinter, le garde des Sceaux, va présenter l'essentiel du texte. La parole est à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. À cet instant, dont chacun d'entre vous mesure, pour notre justice et pour nous aussi, l'importance qu'il revêt, je veux d'abord remercier la Commission des lois, parce qu'elle a compris l'esprit du projet qui lui était présenté, particulièrement son rapporteur, Raymond Forny, non seulement parce qu'il est homme de cœur et de talent, mais parce qu'il a lutté, dans les années écoulées, pour l'abolition, au-delà de lui et comme lui. Je tiens à remercier tous ceux, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit le groupe dont ils relèvent, qui également dans les années qui sont passées, et particulièrement au sein de la Commission des lois d'alors, se sont efforcées de faire en sorte que l'abolition survienne avant même qu'intervienne le changement politique majeur que nous connaissons. Cette communion, cette communauté de femmes et d'hommes, à travers les clivages politiques, montre bien que le débat qui s'engage aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et qui l'engage en effet chacun d'entre vous et que le choix qu'il fera l'engage personnellement. Raymond Forny a eu raison de le dire. C'est une longue marche qui s'achève aujourd'hui. 190 ans, près de deux siècles, se sont écoulées depuis que dans la première assemblée parlementaire qu'est connue la France, le Pelletier de Saint-Fargeau ait demandé l'abolition de la peine capitale. C'était en 1791. Je regarde la marche de la France. La France est grande non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qu'il a emportées au mouvement privilégié de son histoire. La France est grande parce que elle a été la première en Europe à abolir la torture. et il y avait à cet instant dans le pays des esprits précautionneux qui disaient que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux citoyens. la France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonneure encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort. Pourquoi ce retard ? Voilà la première question qui se lève en nous. Ce n'est pas la faute du génie national, c'est de France, c'est de cette enceinte, souvent, que se sont levées les plus grandes voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine, celles qui ont soutenu avec le plus déloquence la cause de l'abolition. Vous avez rappelé, justement, Hugo, j'y ajouterai à cet instant parmi les écrivains, Camus, comment ne pas penser aussi dans cette enceinte, à Gambetta, à Clémenceau et surtout au grand Jaurès. Tous se sont levés. Tous ont soutenu la cause de l'abolition. alors pourquoi le silence a-t-il persisté et pourquoi n'avons-nous pas aboli ? Je ne pense pas non plus que ce soit à cause du tempérament national. Les Français ne sont certes pas plus répressifs, moins humains que les autres. Je le sais par expérience, juges et jurés français savent être aussi généreux que les autres. La réponse n'est donc pas là non plus. Il faut la chercher ailleurs. Et pour ma part, j'y vois d'abord une explication qui est d'ordre politique. Politique, pourquoi ? L'abolition, je l'ai dit, regroupe autour d'elle depuis deux siècles les femmes et les hommes de toute la classe politique et bien au-delà de la classe politique, de toutes les couches et de toutes les classes de la nation. Mais si vous considérez l'histoire de notre pays, vous remarquerez que l'abolition en tant que telle a toujours été une des grandes causes de la gauche française. Quand je dis gauche, comprenez-moi, je veux dire force de changement, force de progrès, parfois force de révolution, mais celles qui, en tout cas, font avancer c'est l'histoire. Examinez simplement ce qui est la vérité. Regardez-la. J'ai rappelé 1791, la première constituante, la grande constituante. certes, elle n'a pas aboli, mais elle a posé la question audace prodigieuse en Europe et à cet instant, elle a réduit le champ de la peine de mort plus que partout ailleurs en Europe. La première assemblée républicaine que la France ait connue, la première, la grande convention, le 4 brumaire en 5 de la République a proclamé que la peine de mort était abolie en France à dater de l'instant où la paix générale serait rétablie. La paix vint, la paix vint et avec elle, Bonaparte survint. Et la peine de mort s'inscrivit dans le code pénal qui est encore le nôtre, plus pour longtemps il est vrai et j'aurai l'occasion en terminant de vous en reparler. Mais suivant les élans, 1830, cela engendre en 1832 la généralisation des circonstances atténuantes et le nombre des condamnations à mort diminue aussitôt de moitié. 1848, c'est l'abolition de la peine de mort en matière politique que la France ne remettra plus en cause jusqu'à la guerre de 1939. Et il faudra entendre ensuite que la gauche, qu'une majorité de gauche, se soit établie au centre de la vie politique française les années qui suivent 1900 pour que soit à nouveau soumise au suffrage la question de l'abolition. C'est à ce moment-là qu'ici même s'affrontèrent dans un débat dont l'histoire de l'éloquence conserve pieusement le souvenir vivant Ébarrès et Jaurès. Jaurès, à cet instant-là, je le salue en votre nom à tous. Il a été de tous les orateurs de la gauche, de tous les socialistes, celui qui a mené le plus haut, le plus loin, le plus noblement et l'éloquence du cœur et l'éloquence de la raison et qui a servi comme personne et le socialisme et la liberté et à cet instant l'abolition. Applaudissements 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 C'est Jaurès. Les gens de la gauche socialistes et communistes. Quoi, il y a des noms qui vous gênent encore ? C'est Jaurès. Un député de la minorité vient de s'exprimer « Nous ne sommes pas aux assises ». Attendez une minute, attendez une minute. Monsieur Brocard, messieurs de l'opposition, s'il vous plaît, Jaurès appartient au même titre que d'autres hommes politiques à l'histoire de notre pays. Continuez, monsieur le ministre. Applaudissements 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 Messieurs, « J'ai salué Barès, et rêvé de plus noble. » Elle est contraire à la foi, à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution. 1908, brillant, à son tour entrepris de demander à la Chambre l'abolition. Curieusement, il ne le fit pas. en usant de son éloquence, il s'efforça de convaincre en représentant à la Chambre une donnée très simple que l'expérience récente, l'école politiviste, venait de mettre en lumière. Il s'est trouvé en effet ce que l'on a perdu de vue, que par suite du tempérament d'hiver des présidents de la République qui se sont succédés à cette époque de grande stabilité sociale, économique, et bien la pratique de la peine de mort a singulièrement varié pendant deux fois dix ans. 1888-1897 des présidents qui faisaient exécuter. 1898-1907 des présidents de la République M. Loubet, M. Fallière qui aboraient la peine de mort et qui par conséquent pratiquaient systématiquement la grâce. Deux périodes de dix ans. Les données étaient là dans la première période où l'on pratique l'exécution et cela se sait 3066 homicides dans la seconde période où la douceur des hommes fait qu'ils y répugnent et qu'elle disparaît la peine de mort de la pratique répressive 1608, près de la moitié. Et c'est la raison pour laquelle brillant au-delà même des principes vint demander à la Chambre d'abolir la peine de mort dont la France ainsi venait de mesurer qu'elle n'était qu'elle n'était pas dissuasive. Il se trouva qu'une partie de la presse entreprit aussitôt une campagne extrêmement violente contre les abolitionnistes. Il se trouva qu'une partie de la Chambre de l'époque n'eut point le courage d'aller vers les sommets que lui montrait Brillant et c'est ainsi que la peine de mort demeura en 1908 dans notre droit et dans notre pratique et depuis lors jamais jamais une assemblée parlementaire n'a été saisie d'une demande de suppression de la peine de mort. 75 ans 75 ans je suis convaincu ça vous fera plaisir d'avoir certes moins d'éloquence mais je suis sûr que vous vous aurez plus de courage et c'est cela qui compte. Alors les temps passèrent et l'on peut s'interroger sur pourquoi 1936 rien le temps de la gauche fut compté et il y avait une autre raison plus simple c'est que la guerre pesait déjà sur les esprits et que les temps de guerre ne sont pas ceux où la question de l'abolition puisse même être posée. c'est vrai que la guerre et l'abolition ne cheminent pas ensemble. La libération je suis convaincu pour ma part que si le gouvernement de la libération n'a pas posé la question de l'abolition c'est parce que les temps troublés les crimes de la guerre les épreuves terribles de l'occupation faisaient que les sensibilités n'étaient pas à cet égard prêtes. Il fallait que reviennent avec la paix des armes la paix des cœurs et ceci vaut aussi pour les temps de la décolonisation c'est seulement après ces épreuves historiques qu'en vérité pouvait se poser à votre Assemblée la grande question de l'abolition. Alors je n'irai pas plus loin dans l'interrogation Fornil a rappelé justement pourquoi ? Pourquoi au cours de la dernière législature est-ce que le gouvernement de l'époque n'a pas voulu que votre Assemblée soit saisie de l'abolition alors que la Commission des lois étant d'entre vous avec courage le réclamait ? Certains membres du gouvernement de l'époque et non des moindres s'étaient déclarés à titre personnel partisans de l'abolition mais on avait le sentiment à entendre ceux qui avaient la responsabilité de la proposer que dans ce domaine-là aussi il était urgent d'attendre attendre après deux cents ans attendre comme si la peine de mort ou la guillotine c'était un fruit qu'on devait laisser mûrir avant de le cueillir attendre 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 en vérité nous savons bien que c'était à cause de la crainte de l'opinion publique et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition vous méconnaitriez la démocratie parce que vous méconnaitriez l'opinion publique il n'en est rien nul plus que vous à l'instant du vote sur l'abolition ne respectera la loi fondamentale de la démocratie je ne parle pas là seulement de cette conception qui veut que le parlement soit suivant l'image qu'en donnait un grand anglais un phare qui ouvre la voie de l'ombre pour le pays mais simplement parce que la loi fondamentale de la démocratie c'est la volonté du suffrage universel et pour les élus le respect du suffrage universel or à deux reprises la question a été directement directement posée devant l'opinion publique le président de la république a fait connaître à tous non seulement son sentiment personnel son inversion pour la peine de mort mais aussi très clairement sa volonté de saisir le parlement d'une demande d'abolition par le gouvernement s'il était élu le pays lui a répondu oui vous avez eu ensuite des élections législatives dans le cadre de celle-ci il n'est pas un des partis de gauche qui n'est fait figurer publiquement à son programme l'abolition de la peine de mort le pays a élu une majorité de gauche dans le programme de laquelle figurait cette disposition ce faisant le pays en connaissance de cause savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrit au premier rang des obligations morales l'abolition de la peine de mort à cet instant lorsque vous la voterez c'est ce pacte solennel celui qui lit l'élu au pays celui qui fait que le premier devoir de l'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi c'est cette démarche là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre d'autres vous diront que l'abolition parce qu'elle pose question à toute conscience humaine ne devrait être décidée que par la voie du référendum si l'alternative existait la question mériterait sans doute examen mais vous le savez aussi bien que moi Raymond Forny l'a rappelé cette voie est constitutionnellement fermée je rappelle à l'assemblée mais en vérité ai-je besoin de le faire que le général de Gaulle fondateur de la cinquième république n'a pas voulu que les questions de société ou si l'on préfère les questions de morale soient débattues dans le cadre de la procédure référendaire je n'ai pas besoin non plus de rappeler à votre assemblée que aussi bien pour la question de la sanction pénale de l'avortement que s'agissant de la peine de mort ces dispositions se trouvent inscrites dans les lois pénales et que les lois pénales au terme de la constitution elles relèvent de votre seul pouvoir par conséquent prétendre sans rapporter à un référendum dire que l'on répondrait si c'était un référendum c'est en réalité méconnaître délibérément à la fois l'esprit et la lettre de la constitution et c'est en réalité par une fausse habileté refuser de se prononcer publiquement par peur de l'opinion publique rien rien n'a été fait pendant les années écoulées pour éclairer cette opinion publique je dis rien au contraire on a refusé l'expérience des pays abolitionnistes on ne s'est jamais interrogé sur le fait essentiel comment les grandes démocraties occidentales nos proches nos soeurs nos voisines pouvaient vivre sans la peine de mort on a négligé les études conduites par toutes les grandes organisations internationales conseils de l'Europe parlement européens nations unies elles-mêmes dans le cadre du comité d'études contre le crime on a occulté leur constante conclusion il n'a jamais jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante on a par contre au lieu de révéler et de souligner ces évidences entretenu l'angoisse stimuler la peur favoriser la confusion on a mis en lumière on a braqué le phare sur l'accroissement indiscutable indiscutable douloureux et auquel il faudra faire face mais qui est lié à des conjonctures économiques et sociales de la petite et moyenne délinquance de violence celle qui de toute façon n'a jamais relevé de la peine de mort mais sur le fait patent sur lequel tous les esprits loyaux s'accorde s'accorde qu'en France la criminalité sanglante n'a jamais varié et même compte tenu du nombre d'habitants tant plus à stagner qu'à autre chose sur ce fait capital on s'est eu en un mot s'agissant de l'opinion parce qu'on pensait au suffrage s'agissant de l'opinion on a attisé l'angoisse collective et on a refusé à l'opinion publique les défenses de la raison en vérité la question de la peine de mort elle est simple pour qui veut l'analyser avec lucidité elle ne se pose pas la question de la peine de mort en termes de dissuasion en termes de technique répressive la peine de mort la question se pose en termes de choix politique ou de choix moral je l'ai déjà dit mais je le répète volontiers au regard du grand silence antérieur le seul résultat auquel on conduit toutes les recherches menées par tous les criminologues ont conduit à la constatation de cette absence de lien entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante je rappelle je rappelle encore à cet égard et les travaux du conseil de l'Europe 1962 et le livre blanc anglais prudente recherche menée à travers tous les pays abolitionnistes avant que les anglais se décident à abolir la peine de mort et je le rappelle ont refusé depuis lors deux fois de la rétablir le livre blanc canadien qui a procédé selon la même méthode les travaux conduits par le comité pour la prévention contre le crime de l'ONU dont les derniers textes sont de l'année dernière à Caracas et rappellent fermement les conclusions que j'évoquais et enfin les travaux conduits par le parlement européen travaux auxquels j'associe notre amie madame Roudy et qui ont abouti à ce vote essentiel par lequel le parlement européen au nom de l'Europe qu'il représente de l'Europe occidentale bien sûr s'est prononcé à une écrasante majorité pour que la peine de mort disparaisse de l'Europe occidentale tous tous se rejoignent sur la conclusion que j'évoquais et il n'est pas difficile d'ailleurs pour qui veut s'interroger loyalement de comprendre pourquoi il n'y a pas entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante ce rapport dissuasif que l'on sait si souvent appliqué à chercher sans pouvoir le trouver mais parce qu'il justifiait pour la raison ce qui trouvait sa source ailleurs et sur lequel je viendrai dans un instant si vous y réfléchissez simplement les crimes les plus terribles ceux qui saisissent le plus la sensibilité publique et on le comprend ce qu'on appelle les crimes atroces ils sont commis le plus souvent par des hommes emportés à cet instant là par une pulsion de violence et de mort qui abolit jusqu'aux défenses de la raison l'évocation de la peine qu'elle soit de mort ou qu'elle soit perpétuelle elle ne trouve pas à cet instant de folie à cet instant de passion meurtrière elle ne trouve pas sa place chez l'homme qui tue qu'on ne me dise pas que ceux-là on ne les condamne pas à mort il me suffirait de reprendre les annales des dernières années Olivier condamné à mort exécutée dont l'autopsie seule a révélé que son cerveau présentait des anomalies frontales et Carin et Rousseau et Garceau quant aux autres les criminels dits sans froid ceux qui pèsent le risque ceux qui méditent le profit et la peine ceux-là jamais vous ne les retrouverez dans des situations où ils risquent l'échafaud truands raisonnables profiteurs du crime criminels organisés proxénètes trafiquants mafiosis mafiosis jamais vous ne les trouverez à cet instant dans ces situations-là jamais ceux qui interrogent les annales judiciaires car c'est là où s'inscrit dans sa réalité la peine de mort ceux-là savent que dans les 30 dernières années vous n'y trouverez pas le nom d'un grand gangster si on peut utiliser cet adjectif en parlant de ces hommes-là pas un seul ennemi public n'y a jamais figuré ce sont d'autres ceux que j'évoquais en premier lieu qui peuplent ces annales alors ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort ceux-là méconnaissent la vérité humaine la passion criminelle la passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont qui celles-là sont nobles la peur de la mort n'a jamais arrêté d'autres passions et si la peur de la mort arrêtait les hommes et bien vous n'auriez pas à la minute où nous sommes ni grands soldats ni grands sportifs nous les admirons mais ils n'hésitent pas devant la mort d'autres emportés n'hésitent pas non plus seuls pour la peine de mort on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes ce n'est pas exact et puisque vous avez prononcé tout à l'heure le nom de deux condamnés à mort et de deux exécutés je vous dirai pourquoi est-ce que plus qu'aucun autre je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive sachez bien que dans la foule qui a trois criait au passage de buffet de bon temps autour du palais de justice à mort buffet à mort bon temps se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry croyez-moi à ma stupéfaction quand je l'ai appris j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort le garde des Sceaux rappelle là deux affaires auxquelles il a été associé puisqu'il a plaidé pour ces hommes les uns ont été condamnés à mort et l'autre non et pour vous qui êtes hommes d'état conscients de vos responsabilités et je me tourne vers vous en tant que tel je vous pose cette simple question croyez-vous encore une fois croyez-vous que les hommes d'état nos amis qui dirigent le sort et ont la responsabilité des grandes démocraties occidentales aussi exigeantes que soient en eux la passion des valeurs morales qui sont celles des pays de liberté croyez-vous que ces hommes responsables auraient voté l'abolition ou ne l'auraient pas rétabli s'ils pensaient qu'elle pouvait être de quelque utilité par sa valeur dissuasive contre la criminalité sanglante ce serait injure que de le penser alors messieurs alors nous lui transmettrons le propos je suis sûr qu'il appréciera l'épithète il suffit en tout cas pour la France à cet instant de vous interroger très concrètement et de prendre la mesure de ce qu'aurait signifié exactement l'abolition au regard de la France si elle avait été votée en 1974 quand le précédent président de la république confessait volontiers mais généralement en privé son aversion personnelle pour la peine de mort l'abolition votée en 1974 pour le septennat qui s'est achevé en 1981 qu'est-ce que cela aurait signifié pour la sûreté et la sécurité des français simplement ceci trois condamnés à mort trois qui se seraient ajoutés aux 333 que nous avons à l'heure actuelle dans nos établissements pénitentiaires trois de plus lesquels je les rappelle Christian Ranucci Christian Ranucci je n'aurai garde d'insister il y a trop d'interrogations qui se lèvent à ce sujet et ces seules interrogations suffisent pour toute conscience et prise de justice suffisent simplement parce qu'elles se posent pour condamner la peine de mort Carin débile ivrogne Carin qui a commis un crime atroce mais qui avait pris par la main devant le village la petite fille qu'il allait tuer quelques instants plus tard montrant par la même qu'il ignorait la force qui allait l'emporter et puis vous avez enfin vous avez enfin Jean Doubi qui était unijambiste qui était unijambiste et qui quelle que soit l'horreur et le terme n'est pas trop fort de ses crimes donnait tous les signes de ce déséquilibre et qu'on a emporté après lui avoir enlevé sa jambe sur l'échafaud loin de moi à cet instant loin de moi à cet instant l'appel à une pitié posthume ça n'est ni le lieu ni le moment mais simplement présent à votre pensée ce fait là trois hommes l'un on s'interroge encore à propos de son innocence l'autre le débile que j'ai évoqué le troisième l'unijambiste paranoïaque est-ce que en quoi que ce soit si ces trois hommes se trouvaient à cet instant dans les prisons françaises la sécurité la sûreté que nos concitoyens se trouveraient de quelque façon que ce soit compromise c'est cela la vérité et la mesure exacte de la peine de mort c'est simplement cela alors 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 Alors, c'est votre droit, M. Brocard. C'était au moment précis où nous... Alors, à ce moment précis, abandonner ce problème qui, lorsqu'on le pose dans sa réalité, semble amener à faire fuir, à cet instant, mesuré exactement en termes tels qu'ils se sont posés pour le dernier septennat, ce que signifiait la peine de mort, je dis que la question ne se pose pas, et nous le savons tous bien, en termes de dissuasion, en termes de technique répressive, la question de l'abolition, elle se pose en termes politiques et surtout en termes de choix moraux. Signification politique, je regrette qu'à cet instant, il ne soit pas possible de présenter à l'Assemblée nationale une carte sur laquelle figureraient, comme cela a été fait au Parlement européen, les pays abolitionnistes et les autres, les pays de liberté et les autres. Les choses sont claires dans la majorité écrasante des démocraties occidentales et dans l'Europe particulièrement. Tous les pays où la liberté est inscrite dans les institutions et respectée dans la pratique, dans ces pays-là, la peine de mort a disparu. Dans ces pays, on peut le dire, j'ai dit, dans l'Europe occidentale, il est significatif que vous en fassiez aussi partie, des États-Unis, mais je continue, simplement ceci, le calque est presque complet. Dans les pays de liberté, la loi commune et l'abolition, dans les pays de liberté, c'est la peine de mort qui est l'exception. Je ne vous le fais pas dire. Car partout, vous l'avez marqué, partout dans le monde, et là, sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout, vous y trouvez inscrit, là, en caractère sanglant, la peine de mort. Voilà la première évidence. Dans les pays de liberté, l'abolition est presque partout la règle. Dans les pays où règne la dictature, la peine de mort est partout pratiquée. Et à cet instant-là, précisément à cause de cette confrontation, interrogez-vous sur la signification politique profonde. La peine de mort caisse en termes politiques. Sinon, précisément, quand on le voit pratiqué dans toute la dictature, le droit de vie. Mais le droit de mort, surtout, que s'arrache l'État à l'encontre de ces sujets. Il ne s'agit pas, dans cette situation du monde, d'une simple coïncidence, mais d'une corrélation. La vraie signification politique de la peine de mort, c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'État a le droit de disposer du citoyen ou du sujet jusqu'à lui retirer la vie. Et c'est par là que, précisément, la peine de mort s'inscrit dans les systèmes totalitaires. Et c'est par là même que vous retrouvez, dans la réalité judiciaire, et jusque dans celle qu'évoquait Forny, la vraie signification de la peine de mort. Dans la réalité judiciaire, interrogez-vous. Qu'est-ce que la peine de mort, dans la réalité ? Douze hommes et femmes, à une distance qui est celle qui nous sépare. Deux jours d'audience, l'impossibilité d'aller jusqu'au fond des choses, et le droit ou le devoir terrible de décider, en quelques quarts d'heure, parfois quelques minutes, non seulement de la question si difficile de la culpabilité, mais au-delà de la vie et de la mort d'un autre être, douze personnes dans une démocratie qui ont le droit de dire « Celui-là doit vivre et celui-là doit mourir ». Je dis que cette conception-là de la justice n'est pas celle des pays de liberté, précisément parce qu'elle emporte en elle de signification totalitaire. Et au-delà de cela, s'agissant cette fois-ci du droit de grâce, comme Raymond Forny l'a rappelé, interrogez-vous à son sujet, bien sûr, autant où le roi est sacré, représente Dieu sur la terre, est ouin par la volonté divine, le droit de grâce à un fondement légitime, dans cette civilisation, dans cette société, « Quand la foi religieuse imprègne les institutions, que le représentant politique de l'expression divine ait, lui, le pouvoir de faire reculer la mort ou de laisser la vie, cela s'explique aisément. Mais, dans une république, dans une démocratie, quels que soient ses mérites, quels que soient sa conscience, aucun homme, aucun pouvoir ne saurait disposer du droit de vie et de mort sur quiconque en temps de paix. Je sais, qu'à la minute où nous vivons, une interrogation majeure se lève et que certains voient dans la peine de mort une sorte de recours ultime, une forme de défense extrême de la démocratie contre une menace grave et surtout taillante d'ailleurs, je veux dire le terrorisme. Je sais que, pour certains, la guillotine, pense-t-il, protégerait la démocratie éventuellement au lieu de la déshonorer. Cet argument procède d'une méconnaissance complète de la réalité. D'abord, cette première évidence, nous savons à regarder l'histoire que s'il est un type de crime qui n'a jamais reculé devant la menace de la mort, c'est le crime politique. mais plus spécifiquement, s'agissant du terrorisme, s'il est un type de femme ou d'homme que la peine de mort, que la menace de la mort ne saurait faire reculer, c'est précisément le terroriste. D'abord, parce que il la rencontre ou l'affronte dans l'action lui-même. ensuite, parce qu'au fond de lui, il y a cette trouble fascination de la violence et de la mort, celle qu'on donne, celle qu'on reçoit aussi qui s'exerce parce que le terrorisme qui, pour moi, est crime majeur contre la démocratie et qui, s'il devait se lever dans ce pays, serait réprimé et poursuivi avec toute la fermeté requise. Mais le terroriste dans la démocratie, son cri de ralliement, quelle que soit l'idéologie qu'il anime, demeure au fond de lui-même le terrible cri des fascistes de la guerre d'Espagne « Vive la muerte, vive la mort ! » Alors, croire qu'on l'arrêtera avec la mort cette illusion. Mais il faut aller plus loin. Si précisément dans les démocraties proches, l'on n'a pas voulu, alors qu'elles sont en proie au terrorisme, rétablir la peine de mort, c'est bien sûr par exigence morale, mais c'est aussi par raison politique. En effet, vous savez qu'aux yeux de certains et surtout des jeunes gens, l'exécution, la mort du terroriste, le transcendent, le dépouillent d'abord de ce qu'a été la réalité criminelle de ses actions et le transcendent en une sorte de héros qui aurait été jusqu'au bout de sa course et qui se serait engagé dans une cause aussi odieuse soit-elle, mais jusqu'à sa mort. Et à partir de là, le risque se lève, considérable, que précisément les hommes d'État voisins nos amis ont pesé, que pour un terroriste exécuté, vingt jeunes gens égarés se lèvent dans l'ombre et qu'ainsi, loin de le combattre, la peine de mort en réalité le nourrissent. A cette considération-là, je souhaiterais en ajouter une autre. Utiliser contre les terroristes la peine de mort, c'est pour une démocratie faire sienne les valeurs des terroristes quand, après l'avoir arrêté au terme d'une parodie dégradante de justice, après lui avoir extorqué des correspondances terribles, le terroriste exécute celui qui l'a enlevé. C'est bien une parodie tragique de justice qui s'achève par une exécution capitale qu'il pratique. se faisant, vous le savez, ils sont à la recherche, ils sont à la recherche de la réplique attendue, ils sont à la recherche de la réapparition dans la démocratie de la violence mortelle. Ils souhaitent par-dessus tout que renaisse cette peine-là et qu'ils puissent à leur tour dénoncer sur les traits de la démocratie l'image sanglante qui est la leur par une sorte d'inversion des valeurs. Eh bien, cette tentation-là, il faut la refuser sans jamais pour autant, je le redis, compromettre avec cette forme ultime de violence intolérable dans une démocratie. et nous en arrivons maintenant là à ce qui constitue l'essentiel de la question quand on l'a dépouillée de tout ce qui est passion et qu'on veut aller jusqu'à l'extrême de la lucidité. En définitive, le problème de la peine de mort, le choix de l'abolition de la peine de mort, c'est pour une société et c'est pour chacun d'entre vous un choix moral. Je ne ferai pas usage de l'argument d'autorité. Ce serait malvenu au Parlement et j'ajoute qu'ici ce serait trop facile. mais quand même on ne peut pas ne pas relever que dans les dernières années se sont prononcées hautement contre la peine de mort dans les sociétés occidentales et dans la nôtre la voix de l'Église catholique, la voix du Conseil de l'Église réformée, le rabbinat, que de la même façon, les grandes associations internationales qui militent à travers le monde pour ce qui est notre force la plus grande et notre foi commune, la défense des libertés et des droits de l'homme, Amnesty International comme l'Association Internationale des Droits de l'Homme, comme la Ligue des Droits de l'Homme, toutes se sont prononcées solennellement contre la peine de mort toutes cette conjonction, cette conjonction à cet instant des hommes de conscience et des hommes de liberté à une époque, à une époque où l'on parle sans cesse de crise des valeurs morales et significatives. pour les partisans de la peine de mort dont les abolitionnistes et moi parmi eux ont toujours respecté le choix en notant à regret que bien souvent ce ne fut pas le cas de l'autre côté et que la haine a souvent répondu à ce qui n'était que l'expression d'une conviction profonde, celle-là même même en sens inverse que je respecterai toujours chez les hommes de liberté. Pour les partisans de la peine de mort, la mort du coupable, c'est une exigence de justice, c'est une exigence de justice parce que dans leur conception de la justice, ils seraient des crimes trop atroces pour que les auteurs puissent les expier autrement qu'au prix de leur vie. La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, la mort et la souffrance des victimes pour le partisan de la peine de mort, appellent comme une contrepartie nécessaire, impérative, une autre mort et une autre souffrance. À défaut, disait un ministre de la justice récent, l'angoisse et la passion nées dans la société par le crime ne seraient pas apaisées. Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. Et justice pour les partisans de la peine de mort ne serait pas faite. Si à la mort de la victime, on ne répondait pas en écho la mort du coupable. Soyons clairs, cela veut dire simplement que la loi du talion demeurerait à travers les millénaires la loi nécessaire, unique de la justice humaine. Du malheur, de la souffrance des victimes, j'ai beaucoup plus que ceux qui s'en réclament souvent mesurés dans ma ville étendue. Que le crime soit le point de rencontre, le lieu géométrique du malheur humain, je le sais mieux que personne. Malheur, malheur des victimes elles-mêmes, malheur au-delà des parents des victimes, malheur des parents de l'assassin et pour terminer, le malheur lui-même souvent de l'assassin, le crime est malheur. Et il n'y a pas un homme, pas une femme de cœur, de raison, de responsabilité qui ne se commettrait d'abord à combattre le crime, mais ressentir au profond de soi-même le malheur et la douleur des victimes. Mais lutter de toutes les manières pour que la violence et le crime reculent dans la société, cette sensibilité, ce combat-là n'implique pas la nécessité de la mise à mort du coupable, de les parents, de les proches de la victime. Eux souhaitent cette mort, désirent cette mort par réaction naturelle de l'être humain blessé, on le comprend, on le conçoit, et je m'y associe comme nous tous. Mais c'est une réaction humaine, c'est une réaction naturelle. Et tout le progrès de la justice a été dans l'histoire de dépasser la vengeance privée. Et comment la dépasser ? Sinon, d'abord, en refusant la loi du talion. je vous demanderai d'aller plus loin encore. En réalité, au plus profond secret de l'attachement à la peine de mort s'inscrit, inavoué le plus souvent, la tentation de l'élimination. Ce qui paraît insupportable à beaucoup, c'est moins la vie du criminel emprisonné que la peur qu'il récidive un jour. Et il pense que la seule garantie à cet égard, c'est que le criminel meurt ou qu'il soit mis à mort par précaution. Ainsi, dans cette conception, la justice tuerait moins par vengeance que par prudence. Au-delà de la justice d'expiation, on découvre ainsi la justice d'élimination derrière la balance, la guillotine. et on dit l'assassin doit mourir. Il doit mourir tout simplement parce que ainsi il ne récidivra pas. Et tout paraît si simple et tout paraît si juste. Seulement à cet instant-là, précisément au pire de vue, c'était la réalité même de la justice. Quand on accepte ou quand on prône la justice d'élimination au nom de la justice, il faut bien savoir dans quelle voie on s'engage pour être acceptable même pour ses partisans. La justice qui tue le criminel doit tuer en connaissance de cause. Notre justice et c'est son honneur ne tue pas les démons mais les démons elle ne sait pas les identifier à coup sûr. Et c'est à l'expertise psychiatrique la plus aléatoire la plus infertaine de toutes que dans la réalité judiciaire on va confier la décision et savoir de qui de comment et que on saura interviendra l'exécution et la décision. que le verdict psychiatrique lui soit favorable à l'assassin et il est épargné et il n'est pas un seul dans la société qui à cet égard se lève pour protester mais que le verdict psychiatrique se révèle pour lui fatal et il sera exécuté et quand on accepte au-delà même de cette loterie la justice d'élimination il faut que vous mesuriez vous responsable politique dans quelle logique de l'histoire on s'inscrit dans quelle logique de l'histoire judiciaire je ne parle pas là ce serait odieux et cela n'a pas de rapport avec ce qui est notre réalité de ces sociétés dans lesquelles au nom de l'élimination on pratique la justice qui liquide aussi bien les criminels que les démons les opposants politiques que ceux dont on pense qu'ils seraient de nature à compromettre à polluer le corps social je les laisse de côté mais j'en viens à la justice des pays de démocratie enfouie terrée au cœur même de la justice d'élimination il faut bien mesurer que veille le racisme secret il faut que vous sachiez que si en 1972 la cour suprême des États-Unis a balancé pour l'abolition c'était essentiellement au regard d'une considération c'est que on avait constaté que 60% des condamnés à mort aux États-Unis étaient des Noirs alors qu'ils ne représentaient que 12% de la population et pour un homme de justice quel vertige apparaît alors et je baisse la voie je me tourne vers vous tous même en France voici les chiffres je les ai relevés depuis 1945 il y a eu 36 condamnations à mort parmi elles 25% d'étrangers contre 8% de présents parmi la population nationale 5 maghrébins alors qu'il y a 2% 36 5 2% et depuis 1965 parmi les 9 condamnés à mort exécutés on compte 4 étrangers et plus particulièrement 3 maghrébins est-ce que leurs crimes étaient plus odieux que les autres ou est-ce que ces crimes paraissaient plus graves parce que même à cet instant secrètement faisaient horreur c'est une interrogation ça n'est qu'une interrogation mais elle est si pressante et si lancinante que seule l'abolition peut mettre fin à une interrogation qui nous interpelle avec tant de cruauté il s'agit bien en définitive dans l'abolition d'un choix fondamental d'une certaine conception de l'homme et de la justice ceux qui veulent une justice qui tue ceux-là sont animés par une double conviction la première est qu'il existe des hommes totalement coupables c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes et la deuxième c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir et bien arriver à cet âge de ma vie l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées aussi terrible aussi odieux que soient leurs actes il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement et quant à la justice aussi prudente soit-elle aussi mesurée angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible et je ne parle pas là seulement de l'erreur judiciaire absolue quand le condamné à mort se révèle comme cela peut encore arriver comme cela arrivera peut-être après l'exécution innocent et qu'une société entière et que nous tous au nom duquel le verdict est rendu deviennent ainsi collectivement coupables puisque notre justice à cet instant aurait rendu possible l'injustice suprême je parle aussi de l'incertitude de la contradiction des décisions rendues qui font que les mêmes accusés condamnés à mort une première fois puis dont la condamnation est cassée par un vice de forme sont rejugés et cette fois-ci échappent pour les mêmes faits à la condamnation à mort comme si la vie d'un homme se jouait au hasard d'une erreur de plume d'un greffier ou bien d'autres qui sont condamnés pour des crimes qui s'avèrent à la vérité moins graves que ceux commis par d'autres qui échappent à la faveur de la passion de l'audience du climat ou de l'emportement de tel ou tel cette sorte de loterie judiciaire quelle que soit la peine qu'on éprouve à prononcer ce mot quand il y va de la vie d'une femme ou d'un homme est intolérable et le plus haut magistrat de France monsieur Hédalo au terme d'une longue carrière toute entière consacrée à la justice et pour la plupart de son activité au parquet disait qu'à la mesure de son hasardeuse application la peine de mort lui était devenue à lui magistrat insupportable parce qu'aucun homme n'est totalement responsable parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible la peine de mort est moralement inacceptable pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort et pour tous les abolitionnistes il est impossible d'accepter de reconnaître à la justice des hommes ce pouvoir de mort parce que nous savons qu'elle est faillible le choix qui s'offre à vous en cet instant à vos consciences car vous allez vous prononcer ce choix est clair où notre société refuse une justice qui tue et elle accepte d'assumer au nom de ses valeurs fondamentales celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes la vie de celui qui fait horreur dément ou criminel ou les deux à la fois et c'est le choix de l'abolition ou elle croit cette société faire disparaître en dépit de l'expérience des siècles le crime avec le criminel et c'est l'élimination cette justice d'élimination cette justice d'angoisse et de mort décidée avec sa marge de hasard nous la refusons nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'antijustice parce qu'elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de l'humanité j'en ai fini avec l'essentiel avec l'esprit et l'inspiration de cette grande loi Raymond Forny tout à l'heure en a dégagé les lignes directrices elles sont simples elles sont précises parce que l'abolition est un choix moral il faut se prononcer en toute clarté le gouvernement vous demande donc de voter l'abolition de la peine de mort sans la sortir d'aucune restriction ni d'aucune réserve sans doute des amendements seront déposés tendant à limiter le champ de l'abolition et en exclure diverses catégories de crimes je comprends l'inspiration de ces amendements mais le gouvernement vous demandera de les rejeter d'abord parce que s'agissant de la formule abolir hors les crimes odieux et bien elle ne recrouve en réalité qu'une déclaration en faveur de la peine de mort dans la réalité judiciaire personne n'encoure la peine de mort hors des crimes odieux mieux vaut donc dans ce cas là éviter les commodités du style et se déclarer partisan de la peine de mort quant aux propositions d'exclusion de l'abolition au regard de la qualité des victimes notamment au regard de leur faiblesse ou des risques plus grands que leurs conditions les fait encourir le gouvernement vous demandera également de les refuser en dépit de la générosité qui les inspire ces exclusions méconnaissent une évidence toutes je dis bien toutes les victimes sont pitoyables et toutes appellent la même compassion sans doute en chacun de nous la mort de l'enfant ou du vieillard fait naître plus aisément l'émotion que la mort de la femme de 30 ans ou de l'homme mûr chargé de responsabilité et dans la réalité humaine elle n'en est pas moins douloureuse et toute discrimination à cet égard serait porteuse d'injustice s'agissant des policiers ou du personnel pénitentiaire dont les organisations représentatives requièrent le maintien de la peine de mort à l'encontre de ceux qui attendraient à la vie de leurs membres le gouvernement comprend parfaitement les préoccupations qui animent ces organisations mais elle demandera à ce que ces amendements ne soient point votés la sécurité des personnels de police la sécurité des personnels pénitentiaires doit être assurée et je dis ici que toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection doivent être prises notamment en ce qui concerne les gardiens mais on ne confie pas à la guillotine dans la France de la fin du 20ème siècle le soin d'assurer la sécurité des gardiens et quant à la sanction du crime qui les atteindrait aussi légitime que soit cette sanction la peine dans ce cas ne peut être dans nos lois plus graves que celle qui frapperait les auteurs de crimes commis à l'encontre de tout autre victime soyons clairs il ne peut pas exister dans la justice française de privilèges pénals au profit de quelques professions ou de quelques corps que ce soit je suis sûr que les personnels de police et les personnels pénitentiaires le comprendront qu'ils sachent que nous nous montrerons attentifs à leur sûreté sans jamais pour autant en faire un corps à part dans la République dans le même dessin de clarté le projet n'offre aucune disposition concernant une quelconque peine de remplacement pour des raisons morales d'abord la peine de mort est un supplice on ne remplace pas un supplice par un autre pour des raisons de politique législative et de clarté législative aussi par peine de remplacement ce que l'on vise communément vous le savez c'est une période de sûreté un délai inscrit dans la loi pendant lequel ne peuvent intervenir ni libération conditionnelle ni suspension de peine de quelque ordre que ce soit une telle peine existe à l'heure actuelle dans notre droit vous le savez elle peut atteindre 18 ans si je demande à l'Assemblée de ne pas ouvrir à cet égard un débat tendant à modifier cette mesure de sûreté c'est parce que dans un délai relativement court au regard du processus d'édification de la loi pénale je dis d'ici deux à trois ans et je pense d'ici deux ans le gouvernement aura l'honneur de soumettre à l'Assemblée nationale le projet de nouveau code pénal un code pénal adapté à la société française de la fin du XXe siècle et je l'espère de l'horizon du XXIe siècle à cet instant dans ce cadre là il conviendra que soit défini établi pesé par vous ce que doit être le système des peines pour la société française d'aujourd'hui et de demain et c'est pourquoi je vous demande de ne pas mêler au débat de principe sur l'abolition une discussion sur la peine de remplacement ou plutôt la mesure de sûreté parce que cette discussion serait à la fois inopportune et inutile inopportune parce que le système des peines doit être pour être harmonieux pensé et défini en son entier et non pas à la faveur d'un débat qui par son objet même se révèle nécessairement passionné et aboutirait à des solutions partielles et puis examen inutile parce que la mesure de sûreté existante frappera à l'évidence tous ceux qui vont être condamnés à la peine de réclusion criminelle à perpétuité dans les deux trois années au maximum qui s'écouleront avant que vous ayez vous défini notre système de peine et que par conséquent la question pour eux de toute libération ne saurait d'aucune façon et d'aucune manière se poser et vous législateurs savez bien que la définition inscrite dans le nouveau code s'appliquera à eux soit par l'effet immédiat de la loi pénale plus douce soit si elle est plus sévère parce qu'on ne saurait faire de discrimination et que le régime de libération conditionnelle pour tous les condamnés à perpétuité sera le même par conséquent n'ouvrez pas à cet instant cette discussion et pour les mêmes raisons de clarté et de simplicité nous n'avons pas inséré dans le projet les dispositions relatives au temps de guerre le gouvernement sait bien que quand le mépris de la vie la violence mortelle deviennent la loi commune quand certaines valeurs essentielles du temps de paix sont remplacées par d'autres qui expriment la primauté de la défense de la patrie alors le fondement même de l'abolition s'efface de la conscience collective pour la durée du conflit et bien entendu à cet instant l'abolition est entre parenthèses mais il est apparu au gouvernement qu'il était malvenu au moment où vous décidiez enfin de l'abolition dans la France en paix qui est heureusement la nôtre qu'il était malvenu de débattre du domaine de la peine éventuelle de mort en temps de guerre une guerre que rien heureusement n'annonce ce sera au gouvernement au législateur du moment de l'épreuve si elle doit venir qu'il appartiendra d'y pourvoir en même temps qu'à bien d'autres dispositions qui définissent les spécificités d'une législation de guerre arrêter les modalités d'exécution à cet instant où nous abolissons dans le cadre du temps de guerre cela n'aurait point de sens et ce serait hors de propos au moment où après 190 ans de débat vous allez enfin vous prononcer et décider de l'abolition j'en ai terminé les propos que j'ai tenus les raisons que j'ai avancées votre coeur votre conscience vous les aurez dictées aussi bien qu'à moi je tenais simplement à ce moment essentiel de notre histoire judiciaire à les rappeler au nom du gouvernement je sais que dans nos lois tout dépend de votre volonté et de votre conscience je sais que beaucoup d'entre vous dans la majorité comme dans l'opposition ont lutté pour l'abolition je sais que le parlement aurait pu aisément de sa seule initiative libérer nos lois de la peine de mort vous avez accepté que ce soit sur un projet du gouvernement que soit soumis à vos votes l'abolition associante ainsi le gouvernement et moi-même à cette grande mesure laissez-moi vous en remercier demain voyez-vous demain grâce à vous la justice française ne sera plus une justice qui tue demain grâce à vous il n'y aura plus pour notre honte commune des exécutions furtives à l'aube sous le dénoir dans les prisons françaises demain les pages sanglantes de notre justice seront tournées à cet instant à cet instant j'ai le sentiment plus qu'à aucun autre d'assumer au sens ancien au sens noble le plus noble qui soit le mot de ministère c'est le service j'ai le sentiment de l'assumer demain c'est l'abolition législateur français de tout mon coeur je vous remercie robert de l'inter vient donc de prononcer un discours en forme de plaidoirie l'une des dernières sans doute il sera appelé à prononcer en faveur de la démission de la peine de mort pour laquelle il milite depuis de nombreuses années pour à un 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 Sous-titrage ST' 501